salut tout le monde nouvelle vidéo nouveau contenu aujourd'hui je suis pas tout seul aujourd'hui c'est pas un essai mais c'est plutôt un rendez-vous qu'on a avec quelqu'un qui avait fait l'entretien entre motards pour ceux qui ont suivi cette vidéo je veux parler du gon alex le gon c'est comme on veut pas deux identités toi alex lui après sa passerelle il a changé de moto je l'avais accompagné j'avais fait une vidéo à cette intention et là aujourd'hui et bien alex il est avec il est avec moi et on va rouler un petit peu et surtout il va nous parler de de sa moto de devenir sur ta chaîne pour aller voir tes petits rots tu fais en plus avec celle là tu as déjà posté des vidéos une d'accord petit week-end on va dire c'était juste avant le confinement d'ailleurs c'est le week-end du confinement donc lui aussi de son côté il est en train d'enregistrer il vous donne ses impressions on est sur une magnifique journée salut poteau donc salut tout le monde c'est le gon on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la chaîne de ruber le motard qui m'a demandé de vous faire un feedback un retour sur expérience sur et ben six mois au guidon de la s8 xr donc voilà c'est la suite logique d'une évolution d'un motard il faut savoir que tips et alex j'ai connu c'était en a2 avec le les mêmes motos des cb500 et là eh bien tu vois après les deux ans ils ont ils ont pris chacun des routes différentes au niveau des modèles choisi en a et donc on va en parler aussi avec avec alex alors depuis combien de temps est-ce que j'ai ce esprit xr ce esprit xr je l'ai acheté en décembre 2019 donc ça fait maintenant ouais à peu près six mois que je l'ai dont deux mois de confinement j'ai 15000 kilomètres et des brouettes et je l'ai acheté à 8500 kilomètres donc j'ai fait 7000 bornes depuis depuis décembre donc c'est pas mal je vais commencer par le truc le plus passionnant sur une moto l'instrumentation et oui pas du tout mais bon je vais vous donner quelques petites infos dessus de toute façon on va se poser je vais recueillir un peu comme je le fais dans l'entretien en trop motards c'est une suite logique de l'entretien en trop motards j'ai fait la même chose avec tibs mais qu'il est passé de son cb à à la street rs bon donc du coup cette moto c'est une moto qui va jusqu'à 11000 tours avant le rupteur c'est une moto qui fait 106 chevaux la mienne fait 106 chevaux la version full en fait 160 ou 165 je ne sais pas et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est largement suffisant pour pour se faire plaisir et que vous atteignez très vite très très vite des vitesses inavouables le tableau de bord bon c'est le même que la s1000r tout comme le moteur c'est le même que la s1000r juste une cartographie différente et vous avez vraiment toutes les informations que vous voulez sur le commodo droit vous avez le bouton pour changer les modes les cartographies je vous en parlerai juste après les poignées chauffantes et tout se passe sur le poignet gauche donc vous avez quatre modes de conduite sur cette moto à l'époque il ya le dernier qui était en option vous avez le mode rain le mode road le mode dynamique le mode dynamique pro alors moi je roule tout le temps en road sauf en hiver ou quand il fait vraiment une météo de merde je roule en rain vous l'aurez deviné le mode rain bon bah c'est pour la pluie pour les situations un peu difficiles moi je considère les températures très basses là vous avez l'électronique qui est vraiment en jeu qui l'électronique qui est allumée et qui vous empêche le plus possible de vous foutre au tas vous avez le mode road c'est un peu le mode normal qui donne une une cartographie assez lisse alors je pense en train de dire que le moteur est lisse mais moi j'aime bien cette montée en régime linéaire très prévisible et c'est pour ça que je préfère à titre personnel le mode road au mode dynamique le mode dynamique il met je le mette un petit peu il met beaucoup d'à-coups en fait normal il est là pour ça et il fait des petits retours à l'échappement c'est plutôt agréable entre 4000 voilà je crois si on l'entend à bas régime autour des 4500 il met des petits retours de gaz c'est assez agréable puis vous avez le mode dynamic pro que que je n'utilise pas parce qu'il coupe concrètement toutes les aides électroniques de la moto et bon à moins d'être un très bon pilote que je ne suis pas je n'ai pas la prétention d'être et bien vous laissez les modes entre guillemets normaux selon la conduite que vous allez avoir autre chose qui est super intéressant sur cette moto c'est le dynamic esa c'est une suspension dynamique vous pouvez régler si vous êtes tout seul tout seul avec des bagages si vous êtes à deux ou à deux avec des bagages et vous avez le mode de suspension road et dynamique pour les petites balades un peu sportives donc voilà ça c'est pour le tour de l'instrumentation un petit point sur la souplesse moteur voyez quatre cylindres sans surprise je suis à 1800 tours ça moufte pas ça bronche pas c'est vachement souple en ville vraiment c'est vraiment une moto qui est polyvalente c'est vraiment ce que je cherchais après le cb500 moi je cherchais une moto pour faire des longues balades pour partir en voyage et je roule toute l'année j'avais besoin d'un certain confort mais je voulais pas sacrifier le côté un peu sportif d'un roadster en prenant un trail et le trail sportif comme les smx r qui a des concurrents le traceur 900 le tiger sport voilà et ben c'était vraiment un super compromis pour ça et voilà je suis tombé là dessus et j'en suis vraiment dingue de cette moto les gars cette moto elle est juste voilà bon ceux qui connaissent un peu lyon vous savez où on va qu'on va faire un petit roulage dynamique on va essayer la moto est chaude les pneus sont chauds on va où la c'est ça bouge ici donc on va se faire plaisir sans prendre trop de risques sur le mont verdun allez on va monter tranquille je vous laisse avec la chanson le chant du moteur un petit peu puis je vous reprends dans quelques secondes voilà vous l'avez vu passer donc là on va mettre le mode dynamique sur les suspensions parce que on va conduire un petit peu un petit peu sport voilà j'espère que vous entendrez bien c'est vraiment une moto agile c'est la prise en main elle est quasiment naturel après si quasiment naturel pour les personnes qui sont un peu grande c'est vrai que c'est une moto qui est très haute une moto qui est très lourde j'en reviendrai après mais vraiment la partie châssis c'est vraiment ce qu'on sent que ça a été c'est du bmw et que vous avez de la cam entre les mains ça bouge pas si vous adaptez enfin vous n'êtes même pas obligé d'adapter au salut voilà pourquoi il fera faire attention au mont verdun les gars et des vélos partout c'est une moto qui est vraiment qui s'adapte en fait à ce que vous voulez faire voilà mais à la sortie de vélo aujourd'hui on va pas pouvoir rouler très très fort non plus qu'est ce que je voulais vous dire ouais c'est une moto franchement elle se met sur l'angle une fois qu'elle est sur l'angle là je suis monté en s22 une fois qu'elle est sur l'angle elle bouge pas elle est je suis un rail vraiment à part si vous avez une goutte d'huile sur la route ça va jamais vraiment bouger et ce qui est bien avec cette moto c'est que autant vous pouvez la conduire comme je vous ai montré tout à l'heure super bas dans les tours autant vous pouvez lui mettre un petit peu dans les tours et elle va vous elle va se réveiller au dessus de 4500 c'est une moto qui a vraiment deux caractères et pourtant je suis en mode en mode route regardez on va se faire un petit axel là c'est vraiment si vous voulez rouler tranquille vous roulez tranquille si vous voulez rouler fort vous le faites y'a pas de lézard j'adore cette moto ça se voit très certainement salut toi attention voilà bon position de trail oblige on conduit avec une position un peu gendarme moi je déhanche plus trop surtout que là je suis en jean et en et en équipement tissu mais voilà oui ça bouge pas c'est très progressif je j'ai du mal à à poser des mots sur cette moto c'est vraiment une expérience à elle seul vous avez la position d'un trail caractère du sportif c'est très très perturbant alors les points négatifs un petit peu et un point négatif qui est très connu sur le sur le s 1000 xr c'est les vibrations et la mienne n'est pas exempte de ce défaut c'est à dire que bah c'est une moto qui vibre surtout à une certaine plage ça vibre beaucoup entre 4 et 5000 là voilà là je suis dedans là dans le bidon ça vibre dans les pieds ça vibre un peu ça regardez moi la petite vue à droite là aussi on est bien regardé ce qui est bien dans ce moteur aussi c'est que vous n'êtes pas obligé de le tirer pour comme un cb500 ce que je compare à ce que j'ai eu avant pendant beaucoup de kilomètres vous n'êtes pas obligé de le tirer haut dans les tours franchement c'est ça qui est bien vous pouvez vous faire plaisir et passer toutes les vitesses aux alentours des 6000 tours et de toute façon au bout d'un moment très rapidement je crois qu'à partir de la troisième vous êtes au dessus des limites mais mais voilà vous pouvez vous pouvez jouer entre 3 2 moi c'est souvent ce que je fais en balade parce que la 3 elle a vraiment une énorme allonge à la elle va bien au dessus de 130 et donc du coup vous pouvez jouer comme ça entre la troisième et la deuxième et profiter profiter de la moto et du son du son de ce moteur qui pour un échappement full origine vraiment bon j'ai déconnecté les câbles de la valve comme ça elle est toujours ouverte vraiment c'est un super son je vous avais dit je vous ferais un petit test de freinage on va regarder un moment où là le revêtement est assez correct je vais me mettre à 60 km heure je suis en quatrième 3000 tours et on va faire un freinage d'urgence qu'on se met à 60 km heure et on freine vous voyez autant vous dire que ça freine nickel j'ai dû m'arrêter en en trois traits voilà donc c'était pour vous faire un petit test du freinage bon petit freinage brembo devant là c'est vraiment c'est efficace et du ritavia je sais pas s'il en a parlé rubeur vraiment quand vous êtes dans l'école et que vous jouez beaucoup sur les freins aussi ce qu'il faut les gars il faut pour ceux qui disent faut jamais freiner et ben vous faites ce que vous voulez avec votre vie et bien les la consistance de la du frein reste toujours la même c'est vraiment bien aussi ça par rapport au cb500 ou les durites elles étaient caoutchouc et ça se fatigue on sentait que le freinage évidemment il devenait pompeux en fait ça avait trop chauffé voilà combien ça coûte à entretenir une moto comme ça combien ça coûte à entretenir une mw pas beaucoup plus cher finalement que qu'une moto japonaise on va dire plus cher évidemment mais c'est de l'ordre de 10 20 % et on regarde la qualité de tout le matos ce que vous avez finalement c'est pas si cher c'est une révision tous les dix mille kilomètres sur cette moto j'ai demandé on m'a annoncé la révision normale des dix mille allait entre 220 et 240 euros pour le cb500 j'avais payé 180 pour un 500 donc finalement ça vous coûte quoi 20 euros de plus et la grosse révision cela les à 30 mille si vous faites sans l'huile de fourche on m'a annoncé 500 550 et avec l'huile de fourche 600 650 le cb500 la révision des 4 des 24 milles c'était 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 480 euros donc l'un dans l'autre voyez vous imaginez ça c'était le prix cb500 vous imaginez un cb1000 bon j'imagine qu'on est sur des tarifs un peu au dessus d'un cb500 et ben ça coûte pas beaucoup plus cher de rouler sur du bmw écoutez à faire une petite pause au petit coin de roueber donc on va l'escalier petit coin on va parler il va nous expliquer un petit peu pourquoi il a fait le choix de cette moto voilà bon l'idée c'était de se poser tranquille au petit coin je fais un petit tour la caméra on est bien on est bien là on est au calme donc déjà là déjà dans la vidéo quand on a roulé un peu là ouais j'ai donné pas mal de détails de détails 14 122 et dont six mois d'utilisation pour l'instant ouais moins deux mois de confinement donc bon bah il y avait déjà une vidéo qui était sortie sur la chaîne quand j'étais accompagné de la chercher donc là maintenant en fait c'est la suite et la fin de l'entretien entre motards en fait déjà la première question comme tu as doublé la cylindrée est ce que c'est quelque chose que tu regrettes par rapport au cb mais faut savoir quand je le savais quand je l'ai pris qu'il fallait faire attention dans les premiers premiers mois que la puissance elle vient beaucoup plus vite vous obteniez des vitesses rapides on va dire rapidement en deuxième troisième ça pousse quoi par contre c'était peut-être plus facile à utiliser le cb ah oui oui ça c'est je l'ai pas dit dans l'essai quand c'est moi qui avait la caméra mais le seul truc que je regrette du cb et c'est le point noir de cette moto un petit peu c'est le poids sur les basses vitesses sur les manoeuvres au début ouais la moto je crois qu'elle fait 230 kg quand ça va mais faut gérer le poids ouais les quand la moto est un peu lourde un petit conseil bah là j'ai l'occasion on est sorti tranquillement aujourd'hui ouais ouais t'as mis les bottes j'ai mis les vraies bottes ouais 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 les bottes t'es plus à l'aise pour le maintien de la moto ça vous donne ça vous donne un peu de rigidité le point pour toi c'est le point noir de cette moto ouais c'est au début franchement ça surprend quand vous êtes et puis toi t'es pas un petit voilà j'étais sur un cb j'en faisais ce que vous voulez je suis monté dessus bon après toi tu as celle elle a plusieurs réglages elle est en selle basse donc j'ai pas voulu régler finalement je me suis fait à ça donc ça donne un peu plus de sécurité j'ai pas plus mal on va pas revenir sur c'est de la bonne la belle mécanique bmw on connaît bon là c'est là on sait que celles là elles sont fait en allemagne à son préfet taïwan voilà donc la plus sportive des trails puis la plus jolie alors après bon attention travail et trail on est d'accord voilà c'est un travail sportif si on dit que c'est vraiment du travail pour les amoureux du travail qui font du tout chemin ils vont te regarder bizarre quand il faut quand même le dire ça de toute façon il n'y a pas tellement de choses à monter sur cette moto un part peut-être si tu prends l'idée de changer le pot mais pour l'instant il me plaît bien ouais le pot très bien tu peux montrer ouais il n'y a pas de chicane l'ouverture elle est hyper large tu vois ouais parce que c'est un clapet qui est à l'intérieur là bas quand je vous dis pour une ligne d'origine et encore je pense que le micro il rend pas la vérité en d'échappement là normalement vous avez des câbles avec un moteur du coup j'ai démonté sans toucher l'emplacement du moteur pour pas que ça fasse d'erreur et puis du coup bah ça fait un peu plus de bruit d'accord tu as un shifter dessus ? Shifter open down, tout ce que tu peux vouloir voilà et elle est bourrée d'options en plus donc enfin pour moi c'est juste pour mes besoins mes critères de sélection mon utilisation c'était juste parfait d'accord s'il y avait fallu choisir la couleur tu aurais choisi couleur blanc tu aimais bien mais tu voulais vraiment ça ? c'était la plus belle que j'ai à ce moment là mais peut-être qu'un jour je m'éclaterai à faire un covering mais la triple black elle est rare et elle est belle la S-Milixer un triple black il y en a une d'ailleurs à la consesse là je ne sais pas si tu l'as vu d'accord magnifique mais c'est vrai blanc après les rouges il y en a beaucoup et j'aime pas spécialement les rouges j'avais déjà une moto rouge oui oui la bleue j'aime pas ouais et grise bon bah un peu triste quoi ouais un peu de blanc ça plaît ouais ouais c'était toi ça aurait été blanc ou noir blanc ou noir ouais d'accord ok bon bah Alex je pense on a fait le tour tu as vraiment donné ton ressenti si vous avez des questions je passerai en commentaire de la vidéo si ah bah oui mais de toute façon tu peux très bien répondre aux questions qui seront postées sur la chaîne soit ils viennent me poser des questions en commentaire sur ma chaîne soit sur la tienne je pense vraiment avoir tous y en soit sur cette moto si dans tous les cas vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la chaîne de rubert dans cette vidéo et sinon vous venez me les poser sur la chaîne il ya plus de chances que je vous réponde rapidement sur la chaîne ou sur mon instagram le gun 1 voilà pour ceux qui qui sont sur sur insta mais bon voilà imagine que tu as 24 ans tu es l'autre côté de ton ordinateur en train de regarder la vidéo dis toi que tu as 24 ans et que tu hésites à acheter un modèle comme ça ben regarde il ya une preuve vivante là que ça se fait et on connaît d'autres qui ont un propre à mon âge qui ont craqué pour un essai aussi ouais ouais non mais ça il faut arrêter c'est de toute façon du moment où tu roules c'est un usage c'est un usage c'est un trait sportif les gens ils vont vouloir faire de la piste ils vont acheter un africa twin tu vois c'est un trail voilà voilà non mais aujourd'hui on a la chance de pouvoir choisir vraiment plein de modèles et des gammes différentes de motos de scénarées différentes en plus bon bah c'est un investissement sur plusieurs années en fait parce que l'on est vraiment après on n'a jamais à la voir une surprise mais je ne vais pas non plus la changer voilà tant qu'à faire si c'est pour la garder peut-être cinq ans autant acheter d'accord acheter la moto tout de suite bon ben alex le gun je te remercie encore une dernière fois d'être venu bon comme ça on a fait une vidéo sur ta moto comme on a fait l'entretien et ben là ça sera alex s 1000 xr et plus alex cb 500 bon ben j'espère que ce cette fin d'entretien vous aura plu on se quitte ici avec le gun au petit endroit et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo allez ciao 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 tout le monde un autre night don't you know that my love is true let's make things right i understand what you're going through stay one more night and i know that it's not too late let's make things right you just have to believe in faith